Le camp du domaine, ses cigales, ses 40 hectares, sa plage et ses dispositifs de sécurité incendie. En 70 ans d'exploitation, ce camping situé sur la commune de Bormes-les-Mimosas dans le Var a été confronté à trois incendies. Le dernier, en 2017, a nécessité son évacuation. Ces événements qui sont bien passés, puisqu'on n'a pas eu de dégâts humains ni de dégâts matériels, nous ont permis de tirer un enseignement afin de nous équiper et de former le personnel. Et de sensibiliser nos clientèles aux risques incendie. Comme tous les établissements d'hôtellerie de plein air, le camp du domaine doit disposer d'équipements réglementaires en matière de sécurité incendie. Mais au vu de leur expérience, les propriétaires du camping ont mis en place des dispositifs complémentaires, assortis de bonnes pratiques. Nous sommes équipés de poteaux incendie, de RIA, d'extincteurs. Nous avons également des camions légers qui nous permettent d'intervenir rapidement. En matière de prévention, le camp du domaine met l'accent sur la formation de ces équipes et la sensibilisation des clients. Chaque année, début juillet, on fait une grande réunion avec tout le personnel saisonnier. On les sensibilise aux risques d'incendie, on leur explique le triangle du feu. Et nous faisons également une démonstration et une mise en pratique avec extincteurs et RIA. Le fait qu'on ait une clientèle, j'irais, d'Europe du Nord, ces personnes sont aussi moins confrontées à un risque d'incendie. Donc notre rôle est là aussi pour les sensibiliser. Donc dès leur arrivée, on leur remet un plan avec les consignes incendie, qui est traduit en cinq langues. Et on rappelle aussi les consignes lors du pot d'accueil qui a lieu chaque dimanche. Un travail mené avec l'aide de la mairie, qui accompagne les campings sur leur mise en conformité et sur la prévention en période estivale. On a mis en place depuis le feu de 2017 sur Borde une carte des massifs qui sort quotidiennement du 15 juin au 15 septembre. En cas de vigilance orange ou rouge, que ce soit pour les massifs ou météo, on a effectivement une prise de contact qui est faite avec les campings. On met à disposition ici aussi le document d'information communale sur les risques majeurs qui permet, en étant à disposition, d'informer aussi les personnes avec les comportements adoptés et dans ce cas-là au camping de pouvoir extraire ces informations-là pour pouvoir les communiquer à sa clientèle. Un camping bien équipé et bien organisé en matière de sécurité, c'est une intervention facilitée pour les secours en cas d'incendie. Dans le cadre du camping, du domaine comme tous les autres campings, bien évidemment il y a un travail de préparation qui est fait tout au long de l'année. Ce qui fait qu'en fait les équipes sont prêtes, ces campings sont préparés, les obligations de débroussaillement sont respectées, ce qui fait que ça nous facilite en fait déjà le travail. En 2022, 72 000 hectares d'espace naturel ont été dévastés par les feux. Dans toutes nos activités de plein air, ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu.